Musique de générique Donc en dehors des habituels corrections de bugs et diverses améliorations, on trouve une nouvelle série de voitures et un nouveau circuit. La voiture, vous la voyez, c'est la CopaMontane. C'est des pick-up visiblement, ça existe. En Australie aussi, il y a des courses de pick-up comme ça. Oh putain, pas mal les tracteurs, je n'avais pas vu. Donc sur un nouveau circuit qui a l'air d'être situé en Allemagne, puisque c'est Mendingflugplatz. Et d'après ce que j'ai compris, ça serait un circuit aussi qui appellerait beaucoup de variantes. Donc vous verrez, c'est tracé sur un aéroport. Il vaut mieux connaître parce que les virages, on ne les voit pas du tout. Voilà, on va se retrouver sur le circuit et voir un peu ce que ça donne tout ça. Allez, mettons en marche cette CopaMontane. Voilà. Une série de... Sud-américaines. Comme souvent avec Reza, vous savez que c'est un studio de développement brésilien. Donc il y a beaucoup de trucs sud-américains. Alors fais entendre. Oh, ça sent les 8 là-dedans. Allez. Comme vous voyez, c'est sur un aérodrome. Il y a une boîte séquentielle. Le bruit est sympa, hein. Ça ronfle, là. Allez. On sent le poids de l'engin, hein. Comme le but de supercars, le plus facile quand même. Je ne connais pas bien le circuit. C'est à gauche, je me suis un peu morté. Ah. Je ne sais jamais où c'est. Ah, c'est là, c'est là. Oui, les virages, on ne les voit pas. Il faut mieux t'en être le droit. Ah. Il ne faut pas régler la boîte. Alors le circuit, ça fait plus circuit d'essai que de... Ah, plus circuit de course, hein. Ce genre de circuit tracé sur un aérodrome. Voilà. Je monte allègrement sur les vivreurs. J'aime bien le bruit, hein. C'est assez sympa, même le comportement, hein. C'est typiquement le genre d'engin fait pour rouler en paquet, à plusieurs. À ce niveau-là, Elsa, il sort souvent des modes comme ça, hein. Enfin, des séries comme ça où... Où vraiment, c'est un site à l'arsoui, il y a plusieurs. Comme la Mini, le V8 Supercars, là, c'est vraiment... Et ça, c'est... De la même veille, hein. Après, le circuit, je vais vous le dire, franchement, c'est pas ma tasse de thé, ce genre de circuit. Tout plat. Tracé sur des aérodromes. Moi, j'aime bien quand ça monte, ça descend. On voit les mirages. Ah, c'est... Oui, c'est un circuit d'essai modulable. Ah, c'est pas mal, ce freinage, j'aime bien. Oh, ça dérive un peu à l'accélération. Oui, il va à l'accélération. Oui ! Sans rien toucher. Je l'ai faite, hein. J'ai assisté sur le vibreur. Ça m'a plu, le vibreur. Ce n'est aussi pas évident. Voilà. Il y a énormément de pouple dans ce truc. Eh... Je m'en finis par y prendre un goût. La boîte est un peu longue, mais un peu courte. Aïe, 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 aïe. Eh, ça passe quand même. Alors, méfiance sur le... Et il suffit de demander. Bon, il ne faut pas couper comme ça, hein. C'est clair. Oui, là, je me suis bien loupé au freinage, hein. J'ai du mal avec ce circuit tout plat, où je ne vois pas bien les mirages. Ouf, là aussi. Mets son poids, ce truc, quand même, hein. Tant qu'on essaie d'en trouver les limites, c'est plus pareil, hein. C'est pas trop les vivants, moi, frère. J'avoue que j'ai baissé là, là, à la caisse. Je l'ai mise au minimum, vu que c'est tout plat. Mais après, les vibreurs, je paye le prix sur les vibreurs, hein. Voilà, c'est un peu plus propre, là. C'est là où j'ai du mal. Allez, un dernier tour. Il prend le goût, finalement. C'est vraiment sympa, cette affaire. C'est vraiment sympa. Oh, j'ai une largeur massive. Ouais, ça paye, hein. J'ai payé deux dixièmes. Je vais essayer de ne pas me perdre, là. Ouais, je les ai perdus, hein. Non, c'est bon, je les ai repris. Bon, mais pas mal du tout, hein, cette copa-montane. Bon, le circuit, je vous l'ai dit, hein. C'est pas vraiment mon truc, ce genre de circuit, mais bien aussi, hein. Il y aura d'autres variantes. Voilà, la copa-montane, donc, de quoi se tirerait bien la bourre à plusieurs, parce que c'est l'engin qui s'y prête vraiment. Encore une fois, une super mise à jour de Reza, hein. On n'est jamais déçus avec ce studio. Moi, en tout cas, ça m'enchante à chaque fois. Voilà, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous avez des suggestions, vous allez lire ma page, c'est vous, dans la description de la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501